Un site internet de mode vendra à partir de mercredi 10 000 articles au prix de base d'un euro, laissant au client le choix de payer plus bon si bon leur semble, dans une opération présentée comme une formule anti-crise. Le site www.brandaleigh.fr, qui dit figurer dans le top des 15 sites internet marchands en France, proposera des vêtements chaussures, sacs à main et autres accessoires à 1 euro du 6 au 10 mai. Chaque utilisateur pourra acheter jusqu'à deux articles. C'est un vrai test en grandeur nature pour essayer de comprendre l'éthique commerciale du consommateur, a déclaré à Reuters Siv Lunger, PDG de Brandaleigh, entreprise au chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros. C'est une vente pour redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs en temps de crise, faire une campagne de communication, faire venir du trafic sur le site et faire une opération de e-busing qui est capitale pour nous, a-t-il dit. L'idée du payer ce que vous voulez est dans l'ère du temps. Plusieurs restaurants à Londres, Sydney et dans d'autres villes ont lancé ces derniers mois des initiatives semblables, proposant aux clients de payer ce qui leur semblait juste. L'objectif pour ces restaurants était d'attirer des clients qui reviendraient une fois les prix fixés retablis. Pour Brandaleigh, l'espoir est de faire connaître le site à des internautes susceptibles d'acheter aussi des articles à des prix plus élevés qu'un euro. Sivan Leung dit s'attendre à 500 000 visiteurs sur le site pour la première journée de l'opération. Il concède que l'achat par Internet est plus impersonnel qu'un repas au restaurant et que derrière l'anonymat de la toile, les clients auront peut-être moins de scrupules à payer le prix minimum, auquel cas la perte de Brandaleigh pourrait s'élever à 90 000 euros. C'est le risque, je ne veux pas me faire d'illusions, c'est vrai que d'être devant son écran, ça reste anonyme et les gens vont essayer de faire une bonne affaire. En même temps, on veut y croire.